Le stress, les décès, les difficultés financières et une santé fragile. Autant de facteurs qui peuvent conduire à des troubles mentaux. Des facteurs qui pourtant sont fréquents chez les personnes âgées de plus de 60 ans. 65 ans, c'est l'âge de la retraite, donc de la perte de son emploi, d'un changement de statut au niveau social. C'est l'âge aussi où la machine commence à vieillir un peu, les articulations deviennent moins souples, on devient un peu plus fragile. Et c'est l'âge aussi où les enfants partent de la maison. Santé mentale et vieillissement, le choix du thème de la journée mondiale de la santé mentale, édition 2013, n'est donc pas fortuit. En Côte d'Ivoire, les seniors représentent environ 5% de la population. C'est juste une interpellation, ils ne sont pas plus fragiles que toutes les tranches de population, mais ils ont des spécificités qui parfois peuvent venir perturber leurs relations avec les autres. Sensibilisation et exposition au menu de cette célébration officielle, mais également un plaidoyer pour un meilleur suivi des victimes. Car au sorti d'une maladie mentale, pas facile de réintégrer la famille. La nécessité est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait un grand centre intermédiaire qui puisse comprendre tous les corps de métier, de sorte que le malade qui est pris dans la rue, qui n'a pas de formation, qui est stabilisé, puisse passer quelques temps pour se former et pouvoir trouver un travail et être inséré socialement dans la société. Guérir de maladies mentales, c'est possible, mais l'éviter serait encore mieux. Pour ce faire, il est conseillé de manger équilibré, faire le sport, entretenir de bonnes relations familiales, amicales et professionnelles, et gérer efficacement ses finances.